Musique Bonjour, je suis Isabelle Gébalardi, la directrice du cinéma Le Grand Action et présidente de CIP, Cinéma Indépendant Parisien, une association qui regroupe 30 établissements indépendants à Paris, ce qui représente 80 écrans. Je suis venue comme tous les ans voir un maximum de films et évidemment en choisir. Je fais mon marché annuel au Festival de Cannes. Cette année, il y a une occasion particulière car je fais partie du jury du prix Vulcain, dont je suis d'ailleurs présidente. Je vais peut-être vous expliquer ce qu'est le prix Vulcain. Le prix Vulcain récompense, c'est un prix technique qui récompense la meilleure contribution artistique à la mise en scène. Donc on va récompenser un chef opérateur, un ingénieur du son, un centre designer, un chef décorateur, donc un directeur d'équipe technique qui, par son travail, a le mieux facilité le message qu'a voulu faire passer le réalisateur. Nous allons projeter le film qui sera primé dans le cadre de mon ciné-club Lui Lumière, car le prix Vulcain est initié par la CST, dirigé par Pierre-William Glenn. Et il se trouve que Pierre-William Glenn est le parrain de mon ciné-club Lui Lumière aux Grandes Actions, ciné-club qui existe depuis 2010. Et donc on va organiser une avant-première du film primé, une avant-première ou une projection s'il s'agit d'un film qui est déjà sorti, en tout cas une projection du film primé dans le cadre de la fête du cinéma, le premier mardi de juillet aux Grandes Actions. Le cinéma d'arrêt et d'essai doit se battre, encore et toujours, contre les circuits qui ont tous les droits et aucun devoir. Notre problème majeur reste l'accès au film, et l'accès au film arrêt et essai porteur. Tout ce qui est blockbusters, films commerciaux, nous, les indépendants, nous ne sommes pas intéressés. Tout ce qui concerne les films arrêts et essais pointus, aux cinématographies du monde, les circuits ne sont pas intéressés. Donc le lieu de tous les combats, c'est l'arrêt et ses porteurs. Voilà. Donc vous voyez l'arrêt et ses porteurs, c'est Scorsese, Tarantino, Gus Van Sant, Là, ça va avec Spike Lee. Vous savez, j'ai une ligne éditoriale très définie qui est de Hollywood à Chinechita, d'hier à aujourd'hui. Ce qui suppose un travail permanent entre exclusivité et film de répertoire. Donc là, pour l'instant, dans la compétition officielle, il n'y a pas eu de... Évidemment, je vois tous les films de la compétition officielle pour le prix Vulcain, et j'ai vu quelques films, évidemment, dans le cadre des journées Aré, Céafké, qui précèdent le festival. Et pour l'instant, il n'y avait pas de films qui correspondaient à ma ligne de programmation. Dans ce que j'ai vu, j'ai vu des bons films.